alors vous voulez voir ce que c'est un pick up talk américain je peux pas tourner alors voilà la bête je sais pas si vous peut se rendre compte de la taille ou pas mais en gros en gros ça c'est plus haut qu'un bureau c'est largement plus haut qu'un bureau et ça c'est largement plus haut que ma tête d'ailleurs pour rentrer on va appuyer dessus déjà ils ont un truc assez souvent ici c'est ces noms c'est ces numéros là en fait si vous avez oublié vos clés apparemment ça arrive souvent si vous avez oublié vos clés vous pouvez taper un code et rentrer dans la voiture du coup alors la bête ça a l'air normal parce que les proportions sont plutôt normal mais pour vous montrer comment je monte pour mettre le pied sur la marche voilà là prendre le volant ou la barre qui est là moi je préfère le volant prendre le volant monter et ensuite on s'assoit alors c'est une voiture américaine donc ça bip parce que j'ai pas ma ceinture donc qu'est ce que ça dit ça dit que ça consomme je sais pas combien mais du coup je vais le rajouter à l'édition c'est gigantesque là j'ai mon bras tendu touche pas le je touche pas la ventile s'il faut que je me penche un peu en avant ça je pense que niveau taille d'écran c'est vrai c'est grand comme une main qu'est ce qu'on a de beau là dedans alors la clim on celui ci n'a pas énormément d'options du coup forcément il n'y a pas la clim auto et tous ces trucs là mais alors apparemment dans les trucs plutôt cool c'est ils ont toujours des trucs pour la monnaie parce que globalement c'est des véhicules qui sont quand même prévu à la base pour être fait pour des pros du coup il ya toujours un endroit pour stocker des trucs il ya toujours de quoi mettre des sous il ya énormément de rangement genre là pour des papiers ou je sais pas quoi des stylos de porte gobelets parce que c'est la norme ici il ya le truc il ya le truc à lunettes ici et surtout on a une prise 12 volts et une prise 110 volts donc en fait on peut brancher leur ordi quoi que ce soit ici ça marche ce qui est quand même plutôt cool du coup on en voit plein avec un ils ont un système qui s'accroche là en fait ils ont leur dit qui se trouve là comme ça comme ça ils peuvent taper sur leur ordi d'ailleurs les flics le font aussi moi j'adore la boîte à gants qui fait 15 km et qui en fait est toute petite je l'amérique qu'est-ce qu'il ya de rigolo ah oui là jouer pour vous donner un ordre d'idée de la place de la couloir centrale voilà j'ai pas une petite petite main j'en mets une et demi et en plus il ya deux portes gobelets encore l'arrière et si je l'ouvre alors il ya un petit rack comme ça qu'on peut enlever là par exemple j'ai mis un pack de bouteilles d'eau et de kenneth ça prend que ça comme place je peux encore en mettre beaucoup là donc c'est quand même juste gigantesque sans parler de l'arrière parce que c'est encore plus grand qu'est-ce qu'il y a d'autres deux coups ah oui les rétroviseurs ils ont toujours ces trucs là un peu ils n'ont pas les rétroviseurs concave comme nous pour qu'on voit bien tout tout tous les gens qui peuvent être le long de la voiture eux ce qu'ils ont c'est ce petit truc là ou comme ça ça vous permet de voir c'est quelqu'un qui est le long de la voiture ou pas et ici c'est vraiment un problème parce que vu comment sont foutus les routes en fait ça peut vite aller de rentrer dans quelqu'un la poignée de porte je trouve ça plutôt cool ça souffre comme ça c'est débile mais je trouve ça marrant et dernier truc génial alors j'ai pas de temps ouvrant oui c'est tout noir par contre j'ai un bouton là pour quelque chose je me suis dit mais à quoi ça sert ce truc là et ben ça sert à ça sert à ouvrir la fenêtre arrière du pick up parce que pourquoi pas c'est génial alors il y a une fonction qui est super bizarre c'est que si on passe la marche arrière si on passe la marche arrière alors comment passe la marche arrière on tire vers soi ce levier là c'est comme les vieilles voitures et à un moment donné ça retombe et là je suis en marche arrière donc là je tiens le frein c'est pour ça que j'avance pas mais si je lâche le frein ça y est je recule bon alors du coup ce truc là je sais même pas comment ça marche on ça marche pas pro trailer à ça me dit que c'est désactivé bref ce truc là sert à en fin de compte aux personnes qui comprennent pas comment corriger comment corriger la trajectoire d'une d'une remorque en fait avec ce truc là c'est un mini volant sauf que là c'est dans le bon sens donc c'est juste un volant inversé quoi c'est ni plus ni moins c'est quand même plutôt rigolo d'avoir ça sur une voiture et donc après on peut la passer en neutre et on peut la passer en drive donc conduite et là je lâche et c'est bon et ils ont 3 2 1 pour pouvoir forcer une vitesse si on veut sur celle ci on peut pas faire grand chose d'autre et alors pour plus on remonte plus en fait faut relever le levier jusqu'à ce que le mettre en paix parking et la voiture veut pas s'arrêter si on n'est pas en parking et alors si on a qui se demande où est le frein à main le frein je ne sais pas l'enlever je suis dans la merde merci prise break and switch à d'accord je je freine pour l'enlever bref c'est une super voiture et ça un vache j'avais pas vu en fait c'est pour ramener ou reculer on verra rien 1 c'est rigolo les pédales c'est électrique là dessus c'est rigolo bon qu'est ce qu'il ya d'autres comme fonction cool avis le milieu alors il ya deux prises usb moi c'est mon portefeuille et ce truc là en fait c'est pour mettre le téléphone portable c'est pour ça qu'ils ont le logo microsoft 5 et voilà qu'est-ce qu'il ya d'autre de rigolo là dessus je pense que c'est tout alors si on va à l'arrière je peux être coupé le moteur c'est un peu à rien qui comme ça consomme là pour vous donner un ordre d'idée de la consommation chaque semaine donc j'avais une voiture j'avais une voiture de loc je m'aide aux merds ils ont une manie ici c'est qu'en fait il y a que la porte du conducteur qui s'ouvre et la porte du passager s'ouvre que si on appuie deux fois ou si on déverrouille toute la voiture donc une tonne de rangement sur les portières ma serviette de et mon slip c'est cool c'est vachement bien mettre en vidéo ça regardez la place je sais pas encore une fois je vais mettre ma main mais d'ailleurs deux mains et demie entre entre hélas et le siège suivant donc autant dire qu'il ya de la place et par contre c'est assez cheap pour le coup après c'est pas forcément ultra cher mais c'est quand même pas terrible c'est pas la version haut de gamme mais ouais pour vous de regarder ils ont des tapis quoi je veux dire c'est c'est gigantesque et ils ont pareil une une ça s'ouvre ça une prise 110 volts et une prise ouais bon je vais pas la casser et une prise 10 volts voilà et du coup une fois qu'on a passé pareil pour monter à l'arrière d'ailleurs il ya la marche et la poignée se trouve ici du coup faut vraiment le mettre parce que si on essaye de monter d'une fois ça ça marche pas du tout et alors ensuite le bed sauf que ça là par exemple je sais pas je vais essayer de me filmer ça risque d'être chaotique mais voilà je sais où alors je vais remontage si j'ai réussi à filmer ou pas il ya toujours une lumière quand on éterne la voiture ça éclaire le bête on y voit quelque chose là c'est super gros du coup si on ouvre la bête alors c'est juste du truc en métal qui tient le tout et en fait j'ai fait un déménagement avec c'est même pas une blague on a essayé de mettre un lit ça rentre pas très honnêtement j'aimerais bien vous dire que c'est génial et que ça sert à plein de trucs mais en fait c'est complètement con ça sert à rien en plus ça consomme à mort faire court c'est génial si on a des chevaux ou des trucs comme ça parce qu'on peut mettre tout un tas de merde là dedans c'est quand même plutôt pratique mais sinon le van européen quand même nettement plus de sens parce qu'il ya un toit quoi ça peut servir de temps en temps comme s'il pleuvait jamais donc voilà ça c'est le tour de la petite voiture et donc niveau conso je disais j'en ai eu pour en gros 15 dollars par semaine en moyenne sur toutes les voitures je viens de faire le plein ça se voit pas retourner avec les mines je viens de faire le plein 33 dollars pour une semaine bon après j'ai plus rouler faut être honnête j'ai roulé quatre heures mais sachez enfin j'ai fait un plein ouais donc un plein de ce machin là fait fait 40 dollars je pense voilà j'espère que ça vous a plu je sais pas si vous voyez mais voilà mon pick up truck alors dernière petite fonctionnalité qui est très bizarre chez les américains c'est que sur les sur les télécommandes de la voiture quand on ouvre la voiture tout se passe bien quand on appuie deux fois ça ouvre toutes les portes de la voiture quand on la ferme par contre quand on la ferme ça clignote une fois comme chez nous et si on appuie deux fois on a l'air con et du coup quand vous marchez sur un un parking de supermarché vous toutes les cinq secondes ça fait bip bip de partout c'est en fait les gens qui soit trouvent pas leur voiture soit ont appuyé deux fois sans faire exprès donc des fois vous passez à côté d'une voiture vous avez super peur ça n'est pas arrivé du tout lol vous avez super peur